Musique J'ai écrit, raconté, très souvent les raisons qui m'ont poussé à tourner la grande illusion. Je voudrais ne pas me répéter. Ces raisons, évidemment, étaient nombreuses. Il y en a une dont je n'ai peut-être jamais parlé. C'était mon désir de présenter des officiers français tels que je les avais connus lorsque j'étais dans l'armée, avant 1914 et pendant 1914. Le style militaire a changé beaucoup plus qu'on ne le croit. La façon dont un soldat ou un officier se présente de nos jours n'a absolument aucun rapport avec la façon dont ce même soldat ou ce même officier se sera présenté il y a une trentaine d'années. D'ailleurs, pas du tout dans le sens que l'on croit. Les gens se figurent que la tenue était plus rigoureuse, plus raide autrefois. C'était absolument le contraire. Il y avait une espèce d'aisance qui, me semble-t-il, a disparu. Le mot, la phrase du règlement militaire sur laquelle les instructeurs insistaient le plus, ce sont les mots sans affectation ni raideur. Or, il me semble qu'aujourd'hui, la tenue des militaires a un peu d'affectation et beaucoup de raideur. On le voit, par exemple, dans la façon dont on présente les armes. Qu'est-ce que ça signifie, présenter les armes ? Ça veut dire qu'on présente son fusil ou sa carabine à un officier ou à un supérieur pour qu'il puisse voir s'il y a de la poussière dedans. Et s'il y a de la poussière, il vous flanque les jours de prison. Voilà exactement ce que c'est que le présenter les armes. Or, c'est devenu une espèce de symbole raide, avec la main comme ça, au lieu simplement de tenir le fusil. Et à mon avis, ça n'a pas de sens. Ça correspond probablement à des idées extrêmement profondes, mais à mon avis, ces idées extrêmement profondes ne correspondent pas au génie français. Le génie français est un génie facile, est un génie aisé, c'est un génie aristocratique. Or, cette nouvelle façon raide de se tenir, à mon avis, est plus plébéienne qu'aristocratique.